... Sotoboa, localité à dominante rurale au centre du Togo, située à 300 km de Lomé, la capitale du Togo, amorce un développement socio-économique soutenu avec la création du Centre coopératif de développement rural intégré. L'ONG Sécaudry y mène depuis sa création en 2004 des actions sociales plurielles et d'autres très rapidement le milieu de services sociaux de base, autrefois très rares. Dans le domaine de la santé, Sécaudry crée à Sotoboa un centre de santé privé, notamment le centre médico-social, CMS, pour rapprocher les soins des populations. Demain, je suis venu pour la consultation. Leurs prestations aussi nous plaisent, donc souvent, on s'attache à eux. Avant nous, on allait au grand hôpital, mais lorsque nous avons visité le CMS, leurs prestations nous intéressent. Ils écoutent les malades et ils prennent soin d'eux. Même l'hospitalisation aussi, tout est propre et à tout moment, on vient veiller aux malades. Sur le plan curatif, nous avons un service de consultation esterne, ensuite le conseil de la médecine générale. Nous faisons aussi des consultations pédiatriques. Nous avons une maternité aussi qui fait les consultations pré-natales, des accouchements, le suivi post-natal. Nous avons un laboratoire qui nous permet de faire des analyses. La plupart des analyses, quand même, qu'un CHP peut faire, nous les faisons de la biochimie, l'hématologie, la parasitologie et un peu de la virologie. Nous avons une petite chirurgie qui permet de prendre en charge les petits traumatismes et les traumatismes mineurs, en quelque sorte. Nous avons aussi un service d'hospitalisation qui nous permet d'hospitaliser, de faire le suivi des cas plus ou moins graves. Les soins ici sont offerts presque gratuitement à la population en majorité pauvre sur fonds de difficultés financières pour le CMS. Nous faisons plus du social. La consultation médicale, par exemple, chez un médecin, a 300 francs au CMS écodré, alors qu'ailleurs, c'est à 5 000 en privé. Et donc, les patients aussi, pour la plupart, ils sont en milieu rural, donc ils ont même du mal à payer ces soins. Nous avons un problème de recouvrement des soins. Et là, il y a un gap parce que nous sommes quand même une structure non étatique dont le personnel qui fonctionne, il va falloir qu'il soit payé. Donc, pour donner des services de qualité, il faut recruter des gens qui ont quand même la compétence qui vont pouvoir vous faire ce qu'il vous faut. L'accès aux soins de qualité démeure encore un défi majeur pour cette structure sanitaire en matière de santé à Sotoboa. Franchement, nous aurons besoin de relever notre plateau technique. Donc, pour relever notre plateau technique, nous aurons quand même besoin de certains matériels. Par exemple, une table de radio, avoir un bloc opératoire, agrandir notre cadre, ou du moins réaménager, réarranger notre maternité. Par exemple, avoir certains matériels au laboratoire comme l'appareil de l'hémoglobine glycée et une chaîne complète d'électrophores. Avec les projets de développement que l'ONG initie et exécute, les couches les plus défavorisées sont privilégiées. Sécodrie travaille à la réinsertion sociale des personnes vulnérables et nécessiteuses à travers la formation et l'offre de divers dons. Sécodrie nous a offert les cahiers pour la rentrée. Il nous a offert aussi les vêtements, les chaussures pour nous-mêmes et nos enfants aussi. Sécodrie nous a offert aussi du riz et de l'huile pour nos familles. Nos familles étaient pauvres, mais maintenant nous sommes un peu heureux sur nos foyers. Et nous avons aussi reçu les dons pour notre marraine, l'Anson-Angèle. Et avec cet argent, nous avons pris pour ajouter à notre argent pour payer de l'engrais, pour que nous puissions coutiver quelque chose, pour que nous puissions sortir de notre pauvreté. Dans ce même domaine de l'appui conseil, des efforts remarquables sont consentis pour l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable. Les femmes quittent de 5h du matin jusqu'à 10h sans trouver 2 ou 3 cuivettes. Donc c'était trop. C'est qu'on dirait venir nous trouver un endroit et actuellement on ne manque plus d'eau. Dans les villages où cette denrée fait défaut, l'approvisionnement se fait en parcourant plusieurs kilomètres. Ici, chaque temps, il y a l'eau. Si tu viens dans la nuit ou journée où, tu vas trouver l'eau à piser. C'est à cause de ça que je suis venu ici. Si on n'est pas mis le pur là-ci, les gens vont souffrir beaucoup. Comme tous les gens, c'est ici qu'on venait piser l'eau. Si on n'est pas mis ici, mais les gens qui font les choses là-ci, ils nous ont sauvés. C'est là-ci, c'est là-ci. Les élèves sont toujours dehors parce qu'il n'y a pas d'eau. Les élèves ne vont pas boire à l'école. Tantôt, c'est les parents qui les retiennent pour chercher de l'eau. Tantôt, c'est eux-mêmes qui ne trouvent pas de l'eau pour aller à l'école. C'est des problèmes. Notre milieu, là, la souffrance est trop chronique. Un projet dénommé Eau potable et saine a été initié par Sécauderie pour combler les besoins d'eau. Il permettra de réaliser vifs orages dont un d'un village, comme celui qui est en construction, ici à Pio, à plus de 20 kilomètres de la ville de Sautoboua. Au terme de ce projet, qui va durer deux ans, nous allons permettre à toute la population de la préfecture de pouvoir utiliser de l'eau propre, de l'eau potable, parce que dans nos interventions, dans la préfecture, c'est qu'Audrey a constaté que beaucoup de nos communautés trouvent de l'eau non propre à la consommation, non propre pour leurs différents besoins quotidiens, et pire encore, la qualité de l'eau qu'ils utilisent apporte beaucoup de maladies auprès des enfants surtout, et pour la population en général. Les actions de développement de l'ONG Sécauderie en faveur des populations se passent de commentaire. Son engagement aux côtés des pouvoirs publics fait bonne impression dans le milieu. Nous ici, nous sommes des moyens oculaires de tous les efforts que l'ONG Sécauderie déploie dans notre préfecture au profit de la bourrieuse population. Depuis 2004, que ce soit dans l'accompagnement du paysan de Sautoboua, avec la construction du CMS, aujourd'hui avec les forages pour l'obtention de l'eau potable, nous apprécions à juste valeur la contribution de l'ONG Sécauderie en faveur de nos populations, en faveur de nous tous à Sautoboua. Dans tous les domaines de développement, Sécauderie est désormais une référence à Sautoboua. Mais l'ONG nourrit toujours de nos ambitions pour le plein épanouissement des populations. Les besoins en eau potable sont tels qu'il va falloir qu'on mobilise encore beaucoup de ressources, beaucoup de moyens pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Le deuxième niveau, c'est sur le plan de la santé. La prise en charge de la santé, aujourd'hui, pour les communautés, devient de plus en plus un défi parce que les maladies se multiplient en plusieurs noms, en plusieurs formes. Et il faut faire tout pour pouvoir aider les populations dans ce contexte-là à pouvoir répondre favorablement à la prise en charge de leur santé. Rien que les coûts liés à la santé de nos populations peuvent fragiliser le revenu du ménage. Et donc, la meilleure façon de ne pas arriver à ce niveau-là, c'est de faire de manière à ce que l'on ne tombe pas malade. Donc, en prévenant, on gagne mieux et on peut assurer une bonne santé à nos populations. Même si l'on s'accorde à reconnaître que l'ONG Cécaudry a apporté de profondes mutations dans le vécu quotidien des habitants ici, l'accroissement de la population induit davantage des besoins sociaux et sanitaires qui requièrent d'importants investissements. Des partenaires techniques et financiers sont donc sollicités pour permettre d'offrir de meilleurs services dans les structures sanitaires, un meilleur accompagnement du monde rural ou encore œuvrer à la multiplication des points d'eau potable pour une meilleure santé des populations. Sous-titrage ST' 501